Salut à tous, imaginez trouver un artefact ancien enfoui dans la terre. Vous en seriez presque certainement pris de court, à moins que par hasard vous soyez un archéologue, auquel cas vous êtes probablement habitué à ce genre de choses. Mais même pour les archéologues, certaines découvertes les font s'arrêter et dire « waouh ». Nous avons beaucoup de découvertes comme celle-ci pour vous dans cette vidéo, alors commençons. L'inscription du bateau En 2019, le village français de Plougastel d'Aoula en Bretagne a offert une récompense à quiconque pouvait traduire une étrange inscription sur une pierre locale. Nous sommes en 2024 maintenant, et cette récompense est toujours disponible. Personne n'a été capable de le faire. L'inscription a dérangé les historiens locaux et les experts linguistiques pendant des siècles, mais personne n'a jamais été capable de la traduire. C'est surprenant quand on considère que l'inscription est courte et accompagnée d'illustrations, y compris un bateau. Les années 1786 et 1787 sont également gravées sur la pierre. Certains des experts qui l'ont inspecté de près croient que la langue est dérivée du vieux breton, tandis que d'autres disent que c'est plutôt basque. Plus récemment, il y a même eu des suggestions que c'est une ancienne forme de galois. Les années correspondent à la construction de batteries d'artillerie et de forts dans la région environnante, mais cela n'expliquerait pas la présence du symbole du bateau. Une autre théorie est qu'il s'agit d'une inscription qui commémore un désastre en mer, mais qu'elle a été gravée par un survivant seulement semi-lettré. Si c'est le cas, l'inscription pourrait rester indéchiffrable à jamais. Relique de l'âge de glace Nous savons que nos anciens ancêtres vivaient aux côtés des mammouths, et nous savons aussi que les plus courageux de nos ancêtres les chassaient pour se nourrir. Mais nous n'avons aucune idée du processus de chasse, ou du rituel, qui a créé cette incroyable relique de l'âge de glace en Russie. Il s'agit d'un cercle de 12 mètres de large dose de mammouths incluant des squelettes, des défenses et des crânes entiers, et tous ont été apportés délibérément à cet endroit pour être arrangés de cette manière. C'est un monument d'une certaine sorte, mais nous ne pouvons que deviner son but. Le site connu sous le nom de Kostenki a été créé approximativement il y a 25 000 ans, mais n'a été découvert pour la première fois qu'en 2014. Les restes d'au moins 60 mammouths sont présents sur le site, mais les experts sont perplexes quant à leur présence là. Leur meilleure hypothèse jusqu'à présent est que les carcasses de mammouths capturés ont été placées ici, dans le pergélisol, pour conserver la viande comme une unité de congélation géante. C'est plausible, mais cela n'explique pas pourquoi les chasseurs-cueilleurs auraient pris autant de soin à les disposer en formation d'un anneau de 60 cm de haut. Pelle en bronze coulée Nous avons maintenant un outil très rare de l'âge du bronze du Nord-Est, une pelle en bronze coulée. Ces types d'outils étaient essentiels pour les grands projets de construction, comme les fondations et les chambres souterraines des tombes et temples royaux. Comme le bronze était si précieux à cette époque, il y a environ 4000 ans, il est probable que seules les équipes de construction royale avaient accès à des outils professionnels tels que celui-ci. Il a été fabriqué en utilisant la méthode de coulée en sable ouvert. Un modèle était d'abord fabriqué, puis pressé dans un lit de sable humide pour créer une cavité parfaite où le bronze fondu pouvait être versé. L'outil fini était ensuite retiré, identique au moule, mais rugueux et brut sur le dessus du refroidissement du bronze. L'outil de creusage est en superbe condition, avec des décorations linéaires en relief sur le dessous et des preuves d'utilisation anciennes sur l'extrémité de coupe. C'est un outil unique en son genre et selon l'un des plus grands experts mondiaux sur les armes et outils de l'âge du bronze du nord-est ancien, il n'a aucun analogue dans aucun musée du monde. Pierre de Los Lunas d'Ecalogue Nous avons maintenant une découverte archéologique très controversée. Elle est appelée la Pierre de Los Lunas d'Ecalogue, qui a été prétendument trouvée au Mexique en 1933. La controverse autour de l'artefact provient du fait qu'elle est couverte d'inscriptions qui pour certaines personnes semble être écrite dans la forme la plus ancienne de l'alphabet paléo-hébreu. Certains érudits prétendent même avoir traduit l'inscription et disent qu'elle raconte l'histoire d'un homme appelé Zakiniros. Il était un chypriote grec et il est apparemment devenu perdu dans le désert mexicain après être arrivé d'outre-mer, plusieurs siècles avant Colomb et même avant l'arrivée des vikings à Terre-Neuve. L'historien diplômé de Harvard, Robert Fell, n'est cependant pas d'accord. Il pense que l'inscription est plus probablement une version des dix commandements bibliques. La pierre d'Ecalogue a été revendiquée comme une découverte par un homme nommé Frank Iben, mais il dit qu'elle lui a été offerte par un guide touristique qui lui a dit l'avoir trouvé en marchant seul dans le désert des décennies plus tôt. Le manque de clarté sur l'histoire de l'artefact signifie qu'il pourrait s'agir d'un canular et de nombreux historiens préféreraient le considérer ainsi. L'œil du Sahara Si nous devions donner à cette formation naturelle exceptionnelle à l'extérieur de la Mauritanie en Afrique son nom officiel, nous devrions l'appeler la structure de Richa, ce qui sonne un peu comme quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Nous préférons l'appeler par son surnom plus couramment utilisé, le nom plus poétique de l'œil du Sahara, un nom approprié également parce qu'il est situé en plein milieu du désert du Sahara. Il n'est pas facile de vous donner une idée de l'échelle de l'œil du Sahara juste à partir de photos et de vidéos. Si vous étiez debout sur son bord, il serait impossible de le voir en entier d'un coup. Il s'étend sur plus de 48 km de large à travers le centre. Il est tellement énorme qu'il est même visible de l'espace. Les premiers astronautes qui ont quitté la Terre l'utilisaient comme point de repère pour avoir une idée de leur position par rapport à la maison. Initialement cru être un ancien cratère d'impact, il est maintenant généralement accepté que l'œil du Sahara a acquis son apparence de l'érosion lente du désert d'un dôme géologique. Cercle de Tulsa La ville de Tulsa en Oklahoma n'est pas le centre de l'univers. Tout le monde le sait. Cependant, il existe un cercle de béton au milieu du centre-ville de Tulsa que les habitants aiment à appeler le centre de l'univers. Ce n'est pas votre cercle de pierre moyen ou une installation artistique. Si vous vous tenez droit au centre du cercle et faites un bruit, le son de ce bruit vous revient bien plus fort qu'il ne l'était lorsque vous l'avez fait. C'est comme être dans une chambre d'écho, mais la chambre n'a pas de mur. Le cercle est ouvert à l'air et donc, l'effet d'écho devrait être impossible. Ce qui est encore plus étrange, c'est que tandis que le bruit revient à la personne au milieu du cercle, il est presque inaudible pour quiconque à l'extérieur du cercle. On dit que vous pourriez déclencher une corne de brume au milieu du centre de l'univers et personne passant à côté ne pourrait l'entendre. L'effet est connu des scientifiques comme un vortex acoustique et est censé être causé par le son se réfléchissant sur un mur circulaire à proximité. Cependant, le mur est bien à l'extérieur du cercle. Il n'y a aucune preuve que le mur est connecté à l'énigme et donc les étranges événements au milieu du cercle restent inexpliqués. Pierre Dwarfi Située dans une région isolée de l'Ande de l'île de Hoy, dans les Orcades en Écosse, la pierre Dwarfi est un tombeau mégalithique à chambre exceptionnelle, le seul de son genre en Grande-Bretagne. La disposition de la pierre Dwarfi ressemble à celle d'autres tombes à chambre des Orcades, mais elle se distingue comme la seule taillée d'un seul bloc de grès rouge, de vaunien vieux, plutôt que de multiples pierres individuelles. Les dimensions du tombeau sont de 7,24 m de longueur, 3,66 m de largeur et jusqu'à 2,13 m de hauteur. Malheureusement, elle a été sujette au vandalisme au fil du temps, bien qu'elle en ait moins subie maintenant qu'elle est sous la gestion de Historic Environment Scotland. Le trou dans son toit a été fait par des vandales au XVIe siècle et les surfaces ont été recouvertes de graffiti des XVIIIe et XIXe siècle. L'entrée du tombeau sur le côté ouest était autrefois couverte d'une dalle de pierre qui se trouve maintenant sur le sol à l'extérieur du tombeau. La porte en dalle est une caractéristique distincte en Europe du Nord et est semblable aux tombes néolithiques ou de l'âge du bronze situées dans tout le bassin méditerranéen. La pierre Dwarfi tire son nom d'une légende locale qui raconte qu'un nain nommé Troade y vivait, ce qui ajoute une jolie touche de couleur locale. La chaussée des géants La chaussée des géants est la caractéristique naturelle la plus célèbre d'Irlande du Nord, vous la trouverez sur la côte du comté d'Antrim. Les milliers de colonnes de pierres hexagonales qui surgissent du sol ici ressemblent à des pierres de guet pour géants, d'où le nom de la région. Pour trouver la véritable raison de l'apparence étrange de ces pierres, nous devons remonter à plus de 60 millions d'années, à l'époque du paléogène, une période d'activité volcanique énorme dans cette partie du monde. Le basalte en fusion s'est écoulé dans des lits de craie formant un plateau de lave. En refroidissant, la lave s'est fissurée et a cassé en formant ses formes. Les colonnes varient considérablement en hauteur, mais la plus grande mesure, presque 12 mètres de haut. Les riches mythes et légendes d'Irlande du Nord disent que la chaussée a été construite par un géant appelé Fionn Mac Koumaïl, qui a construit la chaussée comme un pont vers l'Écosse afin de pouvoir combattre et vaincre le géant rival Benandonné. C'est une légende fantastique et colorée. Des formations de lave comme celle-ci sont très rares, mais il existe d'autres exemples ailleurs dans le monde, le plus célèbre étant probablement la Devil's Post Pile en Californie aux États-Unis. Dans une découverte qui ébranle les fondements de l'archéologie et de l'historiographie, des chercheurs en Égypte ont trouvé un livre vieux de 5000 ans. Ce manuscrit, caché dans l'ombre d'une chambre souterraine jusqu'alors intacte, a été révélé par hasard lors d'une expédition qui cherchait à mieux comprendre les pratiques d'irrigation de l'Égypte ancienne. Ce qui devait être une mission routinière, s'est toutefois transformé en un voyage choquant à travers les croyances et les peurs les plus profondes d'une civilisation ancienne. Le livre, composé de pages en papyrus, miraculeusement préservés entre des pierres et des pots en céramique, contient des inscriptions qui, à première vue, ont été prises pour des hymnes religieux ou des formules magiques. Cependant, une analyse plus détaillée et une traduction soigneuse de son texte hiéroglyphique ont révélé un message perturbant sur l'existence humaine. Les anciens scribes ont enregistré ce qui semble être une prophétie, avertissant d'une époque de grands défis et d'épreuves pour l'humanité, une ère où l'équilibre entre l'ordre et le chaos serait irrémédiablement perturbé. La cloche tamilée Bien avant, en 1836, un missionnaire chrétien nommé William Colenso a visité un groupe de femmes maoris vivant près de Wangarei en Nouvelle-Zélande. Pendant qu'il était là, il a remarqué qu'elles utilisaient une cloche en bronze étrange comme peau pour faire bouillir des pommes de terre. L'artefact est maintenant connu sous le nom de cloche tamilée et c'est une découverte archéologique controversée. La cloche de 13 cm de long a une inscription qui court autour de son bord et la langue de l'inscription a été positivement identifiée comme vieux tamil. Traduite, elle dit « Cette cloche appartient au navire de Moïdine Bux. » Les caractères qui apparaissent dans l'inscription sont archaïques et ne font plus partie du script tamil moderne depuis au moins 500 ans. La présence d'un objet de cet âge en Nouvelle-Zélande suggère qu'il pourrait y avoir eu une présence tamilée dans la région bien avant que nous croyions qu'il y ait eu contact entre les cultures. Mais la cloche seule ne peut pas être prise comme confirmation de cette théorie. Elle pourrait avoir trouvé son chemin ici par le commerce ou dans le cadre d'un navire qui a été perdu en mer et a finalement dérivé à travers l'eau jusqu'en Nouvelle-Zélande. C'est toujours un objet qui semble curieusement déplacé dans l'espace et le temps. Disque de Phaistos Il est tout à fait possible que le disque de Phaistos porte un message de nos ancêtres anciens qui pourrait nous dire une centaine de choses que nous ignorons à leur sujet et l'époque dans laquelle ils vivaient. Malheureusement, nous avons du mal à le traduire et il est douteux que nous puissions jamais déchiffrer le code. Ce disque fortement décoré a été trouvé dans les vestiges d'un palais minoan sur l'île grecque de Crète il y a de nombreuses années et il intrigue les scientifiques depuis. Il y a plus de 200 inscriptions différentes sur le disque et aucune d'entre elles ne correspond à une forme de langue écrite jamais découverte ailleurs sur la planète. Sans preuve substantielle sur laquelle s'appuyer, la signification du disque est largement ouverte à l'interprétation. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un calendrier, d'autres suspectent qu'il pourrait contenir une prière écrite dans la langue secrète d'un culte religieux oublié depuis longtemps. Il y a trop de symboles pour que le texte représente un alphabet et pourtant trop peu pour qu'il constitue un script. Le design en spirale mystique était probablement significatif pour ces concepteurs aussi, mais nous ne pouvons pas non plus comprendre le but de cela. C'est une énigme totale. 500 pièces de bijoux L'une des découvertes de trésors les plus remarquables de l'histoire britannique s'est produite en 1912. Lorsqu'une fabuleuse collection de 500 pièces de bijoux de l'époque Stuart et Elisabethaine a été trouvée enterrée sous la cave d'une maison dans le district de Cheapside à Londres. Maintenant connue sous le nom de Cheapside Horde, on pense que les objets étaient enterrés depuis au moins 1666, peut-être piégés là par des travaux de construction qui ont eu lieu après le grand incendie de Londres cette année-là. La pièce la plus remarquable de toute la collection est la montre émeraude, une montre inestimable incrustée dans un seul cristal d'émeraude. La montre est sans pareil. Aucun chronomètre de ce type n'a jamais été trouvé auparavant ou depuis. Pas seulement en Grande-Bretagne, mais n'importe où dans le monde. Il aurait fallu les compétences d'un maître artisan pour créer cette montre ornementale et elle n'aurait pas été bon marché. Il est très probable qu'elle ait été créée comme une pièce sur mesure pour un aristocrate et peut-être même un membre de la famille royale. Le propriétaire original du Cheapside Horde n'a jamais été identifié, mais il a laissé derrière lui une collection incroyable pour notre plaisir. Les études scientifiques et archéologiques ont commencé sur le célèbre site italien de Pompéi dès les années 1700 et se poursuivent encore aujourd'hui. Toute la ville a été ensevelie sous la cendre et transformée en capsule temporelle par l'éruption du Mont Vésuve en 79 et chaque mètre carré de son territoire doit être soigneusement excavé et tamisé. Il reste encore beaucoup à explorer et des découvertes incroyables à faire comme ce char romain ancien de 2000 ans. Les parties en bois du char, telles que la tige et les plateformes, ont depuis longtemps pourri, mais les experts ont pu recréer sa forme originale en injectant du plâtre dans les vides qu'elles ont laissés sous la cendre. Le résultat final est si détaillé que l'on peut même voir les empreintes du motif de décoration florale à la surface du véhicule. La nature élaborée des décorations amène les historiens à croire que plutôt qu'un chariot de tous les jours utilisé pour les déplacements ou le travail, il s'agissait d'un polentum, un chariot spécial utilisé pour les activités cérémonielles, y compris les défilés, les mariages et les festivités communautaires. On pourrait l'appeler la limousine de son époque. Le tapis de Paziric. Un sol nu peut souvent être embelli par un tapis ou une carpette. C'est aussi vrai aujourd'hui qu'il y a 2600 ans et il semble que le style des tapis et des carpettes a à peine changé pendant tout ce temps. C'est le tapis de Paziric qui a été trouvé en Sibérie dans la tombe d'un prince Sith depuis longtemps décédé. Vous avez peut-être certainement vu des tapis ressemblant à celui-ci dans un magasin près de chez vous, ce qui rappelle combien la tradition de la fabrication de tapis est ancienne. Normalement, un matériel comme celui-ci aurait péri et pourri après une si longue période, mais les archéologues ont eu de la chance avec le tapis de Paziric. Lorsque l'archéologue russe Sergei Rudenko est tombé sur la tombe contenant l'artefact en 1949, il a remarqué qu'elle avait été fracturée il y a de nombreux siècles. Le froid glacial de la Sibérie avait imprégné la tombe et gelé son contenu, donc le tapis a eu un petit coup de pouce de la nature pour assurer sa survie jusqu'à nos jours. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que les personnes qui ont fabriqué ce tapis étaient des nomades. Nous ne leur attribuons même pas la capacité de créer des établissements de base et pourtant, ils ont créé cela. Vous trouverez les étranges ornements en pierre connus sous le nom de sphères de diki partout au Costa Rica. Elles ne sont pas rares, en fait, elles sont si courantes que certaines personnes les utilisent même comme décoration de pelouse. Aussi omniprésentes soient-elles, personne n'est vraiment sûr d'où elles viennent. On pense qu'elles sont indigènes à la terre et ont donc probablement été taillées par les peuples indigènes du Costa Rica, mais il se peut qu'il n'y ait aucune connexion entre ces costariciens indigènes et les personnes qui y vivent maintenant. Au lieu de cela, elles auraient pu être taillées et façonnées par une civilisation perdue dans le temps. Les travailleurs de la United Fruit Company ont été les premiers à attirer l'attention du monde sur les sphères pendant les années 1930, alors qu'ils commençaient à les déterrer au cours de leur travail. Il est probable qu'elles aient été fabriquées en prenant des rochers qui avaient déjà une forme arrondie et en améliorant la forme par fracturation, broyage et picotage. Il est difficile de savoir quand cela a été fait, mais les archéologues pensent que c'était quelque part entre les 8e et 16e siècle, ce qui représente une assez grande époque. Personne ne peut offrir même une théorie vague quant à la raison pour laquelle elles ont été fabriquées, mais elles étaient évidemment significatives pour quelqu'un. Peinture de kangourou Le kangourou est le premier animal auquel nous pensons lorsque nous évoquons l'Australie. Le lien entre le pays et le marsupial est fort, et apparemment, c'est le cas depuis des milliers d'années. En février 2021, de nouvelles études ont été menées sur l'art rupestre et des grottes dans la région de Kimberley, donnant deux résultats passionnants. Le premier est la confirmation que ces peintures sont les plus anciennes d'Australie. Elles datent d'environ 17 300 ans. La seconde est que la plus vieille de toutes les peintures du pays est cette image détaillée d'un kangourou. L'animal est peint sur le plafond de l'un des nombreux abris sous roche de Kimberley en utilisant de la peinture de mur. Dater l'art rupestre lui-même aurait été presque impossible, mais heureusement, il y a des nids de guêpes fossilisés à la fois au-dessus et en dessous de la peinture. Les nids de guêpes peuvent être datés au carbone, rendant ainsi possible la datation des peintures. Il a été noté que le style d'art est similaire à celui vu dans les grottes de l'île de Sulawesi en Indonésie, donc cette percée pourrait même indiquer d'où sont venus les premiers habitants humains de l'Australie. Maintenant, passons au sujet mystérieux. Un globe exceptionnellement sculpté et créé à partir de la jonction des moitiés inférieures de deux œufs d'autruches représente l'image la plus ancienne connue du Nouveau Monde. Ce globe du XVIe siècle, une fois perdu dans l'histoire, a été redécouvert il y a quelques années dans une foire de cartes à Londres par un collectionneur anonyme. La revue National Geographic a rapporté que le collectionneur Stéphane Missin a acquis le globe à la foire et a dirigé une enquête d'un an pour vérifier son authenticité et son âge. Plus de 100 experts en cartes ont évalué le globe. Les analyses ont montré que la carte sur l'œuf d'autruche est authentique et peut être datée de 1504, précédant le jusqu'alors plus ancien globe connu du Nouveau Monde, le globe Hunt Lennox de 1510, fait de cuivre. La similitude entre les deux globes est remarquable. La calligraphie, le texte, les illustrations et même l'orthographe sont identiques, amenant les experts à conclure que la carte de l'œuf d'autruche a servi de modèle pour des reproductions futures. La revue Discover a écrit « Le créateur du globe a eu accès aux informations les plus récentes des explorateurs de diverses nations européennes dans la compétition pour le domaine global. » Par exemple, la représentation de la péninsule asiatique sur le globe reflète les explorations de l'italien Enricus Martellus. Les deux petites îles en Amérique du Nord représentent les découvertes de Christophe Colomb. D'autres détails intègrent les récits récents d'explorateurs comme Marco Polo, Corte Reals, Cabral et Amerigo Vespucci, ce dernier ayant inventé le terme « nouveau monde » tel qu'il apparaît sur le globe. Comme toujours, laissez votre avis dans les commentaires à propos de ce sujet mystérieux. Lorsque nos anciens ancêtres ont commencé à façonner et à modeler le monde autour d'eux, ils l'ont fait en utilisant des outils en pierre. Nos premiers ancêtres humains n'ont pas été les premières espèces ressemblant à l'homme. Nous le savons car, en décembre 2020, un outil de broyage vieux de 350 000 ans a été trouvé dans la grotte de Théomim en Israël, sur le flanc du mont Carmel, charmant par son nom. Les premiers homo sapiens sur Terre ne sont pas censés avoir émerger jusqu'à environ 50 000 ans après la fabrication de cet outil et n'ont pas commencé à fabriquer des outils en pierre avant encore 100 000 ans après cela. Il est surprenant que l'outil ait échappé à la découverte aussi longtemps qu'il l'a fait car la grotte de Théomim est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis des années et a donc été largement étudié et exploré. Alors que nous savons que les anciens hominidés brisèrent des objets en utilisant des morceaux de pierre il y a plus d'un million d'années, cet outil est un peu plus sophistiqué qu'un instrument contondant. Les abrasions sur sa surface indiquent qu'il était frotté horizontalement pour broyer des objets plutôt que de les briser. Les candidats possibles pour ces utilisateurs incluent les premiers Homo erectus ou Homo heidelbergensis mais nous ne saurons probablement jamais avec certitude. Pierre de Hepburn Si vous êtes l'un de nos téléspectateurs canadiens, vous êtes probablement déjà familier avec la pierre de Hepburn. L'artefact a été découvert sur l'île de Vancouver pendant les années 1920 par un homme nommé James Thomas Hepburn qui creusait un puits près de la rivière Nanaimo. Lorsque Hepburn est tombé sur la pierre qui allait prendre son nom, elle était emmêlée dans les racines d'un arbre très ancien. Comme l'arbre avait environ 1000 ans, on a longtemps supposé que la pierre était entrée dans le sol à peu près à la même époque. Nous savons maintenant que ce n'est pas le cas. La pierre de Hepburn, remarquable pour le visage terrifiant sculpté sur sa surface, est plus susceptible d'avoir environ 15 000 ans. Cette nouvelle découverte est basée sur le fait qu'elle se trouvait à 8 mètres 50 sous la surface. Le sol n'avait pas été perturbé avant que Hepburn creuse le puits, donc il n'y avait aucun moyen qu'elle ait atteint cette profondeur en seulement 1000 ans. La théorie relativement nouvelle signifie que la supposition de longue date qu'elle a été créée par la nation autochtone Snunemux doit être erronée car il n'était pas présent à cette époque. Nous n'avons maintenant aucune idée de qui l'a faite. Dagues en cristal de roche Il y a quelques instants, nous parlions de nos anciens ancêtres utilisant des outils en pierre. Si la pierre était toujours le choix par défaut il y a 5000 ans, ce n'était pas le seul matériau utilisé pour fabriquer des outils et des armes. Quelqu'un en Espagne a fabriqué une magnifique dague en cristal de roche et l'a ensuite placée dans le tombeau du Tolos de Montélirio où des archéologues l'ont trouvée en 2010. Le tombeau est très éloigné de la mine de cristal la plus proche, donc sa fabrication et son transport jusqu'à son emplacement actuel auraient représenté un exercice extrêmement coûteux. Les experts disent que c'est la dague préhistorique la plus sophistiquée jamais trouvée sur la péninsule ibérique et qu'elle aurait nécessité un savoir-faire incroyable pour être produite à l'époque. Le cristal de roche était associé à la vitalité et à des pouvoirs magiques. Cet artefact pourrait donc avoir eu une utilisation symbolique ou cérémonielle plutôt que pratique. C'est aussi probablement une déclaration sur la façon dont la personne enterrée dans le tombeau était vue par les gens autour d'elle. Ailleurs, dans le même tombeau, se trouvaient des œufs d'autruche peints, des bijoux et des défenses d'éléphants, mais rien qui n'approche même de la majesté de cette belle lame. Ancienne brasserie La bière aide les êtres humains à socialiser et à prendre de mauvaises décisions depuis la nuit des temps, mais ce n'est que récemment que les archéologues pensent avoir pu retracer la pratique du brassage de la bière jusqu'à son point d'origine. Cela pourrait vous surprendre d'apprendre que ce point d'origine pourrait être Abidos en Égypte. C'est là que la découverte de ce que l'on pense être la plus ancienne brasserie du monde a été annoncée en février 2021. Les preuves archéologiques obtenues sur le site indiquent qu'elle était en usage il y a 5000 ans, ce qui signifie qu'elle appartient à une époque était assis sur le trône d'Égypte et est devenu la première personne à unifier le pays. Peut-être était-ce la bière qui les a finalement tous rassemblés. Il y a 8 unités de brassage distinctes sur le site, chacune comprenant 40 bassins individuels. Les grains et l'eau seraient chauffés à l'intérieur des bassins pour produire une forme de bière assez fade et primitive. Elle aurait été plate et tiède, mais en se basant sur la tendance récente des bières artisanales plates et tièdes, elle pourrait s'avérer être un succès si quelqu'un ramenait la recette aujourd'hui. Artefacts conservés Le climat en Norvège se réchauffe progressivement. De ce fait, les cols de montagne, qui ont été ensevelies sous de profondes couches de neige pendant des milliers d'années, dégèlent et fondent progressivement. Et les artefacts qui étaient autrefois piégés sous cette neige voient le jour. Plus les archéologues sont en mesure de récupérer d'artefacts des montagnes, plus nous en apprenons sur les personnes qui les utilisaient comme routes commerciales. Alors que des objets solides et robustes comme des quenouilles et des armes font partie des trouvailles que les archéologues s'attendaient probablement à trouver, certaines des découvertes les plus uniques jusqu'à présent ont inclus des tuniques, des mitaines, des raquettes pour chevaux, des chaussures en cuir et des flèches qui ont encore leurs plumes attachées. De tels matériaux auraient pourri il y a très longtemps dans des conditions normales, mais la neige s'est avérée être le parfait conservateur pour eux. En plus de tous les effets personnels, les experts ont également identifié des caires en pierre qui étaient probablement utilisés comme repères par les personnes entreprenant de longs voyages. Jusqu'à présent, il semble que le col de montagne de Landbrin ait été utilisé pour la première fois pendant le IIIe siècle et est resté en usage jusqu'au XVe siècle avec un pic pendant l'âge viking du XIe siècle. Dents de Néandertal Plus tôt, nous avons mentionné que Homo sapiens n'était pas le premier des grands singes à commencer à utiliser des outils ou à entamer bon nombre des comportements et traditions que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme humains. Il y a très longtemps, il y avait aussi les Néandertaliens. Les historiens et les archéologues ne sont pas tout à fait sûrs de ce qui est arrivé aux Néandertaliens, mais ils soupçonnent généralement qu'ils ont été conduits à l'extinction par les humains. Ceux qui partagent cette croyance devront peut-être bientôt la réévaluer. A l'intérieur de la grotte connue sous le nom de la Côte de Sainte-Brelade sur l'île britannique de Jersey en 1910, des archéologues ont trouvé 13 dents. Pendant plus d'un siècle, elles ont été considérées comme les dents d'un seul adulte Néandertalien, mais elles ont été réexaminées vers la fin de 2020. L'étude récente, qui a utilisé tous les avantages de la technologie moderne, a conclu que les dents appartenaient à deux individus différents, tous deux appartenant à une espèce hybride de Néandertaliens et d'Homo sapiens. A peine âgés de plus de 48 000 ans, ils sont également bien plus récents que toute autre découverte de Néandertaliens dans l'histoire. Avec cette découverte remarquable, nous pourrions maintenant être forcés de considérer la possibilité que les Néandertaliens se soient intégrés aux Homo sapiens par reproduction plutôt que d'avoir été conduits à l'extinction. Puits en bois Au risque de dire l'évidence, les structures en bois ne durent pas aussi longtemps que les structures en pierre. Le bois pourrit alors que la pierre ne le fait pas. A cause de cela, bon nombre des bâtiments en bois créés par nos ancêtres sont perdus dans le temps, mais il y a quelques exceptions. Prenez par exemple ce puits en bois à Ostrov en République tchèque. Basé sur les résultats de la datation d'androchronologique, les archéologues disent qu'il a été fabriqué en l'an 1256 avant Jésus-Christ. Cela le rend vieux de plus de 7000 ans et donc la plus ancienne structure en bois du monde. Il n'a survécu aussi longtemps que parce qu'il était entièrement submergé sous l'eau pendant plusieurs milliers d'années. Maintenant qu'il est exposé à l'air, il va nécessiter un travail de conservation urgent pour s'assurer qu'il ne sèche pas complètement ce qui le détruirait. Ce qui est particulièrement intéressant à propos du puits, ce sont ces poteaux d'angle rainuré dans lesquels des planches sont insérées. Cela démontre un niveau de compétence en menuiserie que l'on pensait auparavant au-delà des capacités des peuples néolithiques étant donné qu'ils auraient travaillé avec des outils à main fait de pierre ou d'os. Le niveau de précision est étonnant. Encore une fois, il semble que nous ayons sous-estimé nos ancêtres. Abri sous roche aborigène En 2011, l'archéologue Cliff Coulthard s'est enfoncé dans le comté d'Agnamatana dans les Flinders Range en Australie dans l'espoir de découvrir quelque chose de nouveau sur les anciens aborigènes de la région. Après quelques heures frustrantes sans rien trouver, Cliff s'est éloigné dans les bois parce qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. C'est alors qu'il a trouvé une roche couverte de marques étranges, puis une autre et encore une autre après cela. En suivant la piste, il s'est finalement retrouvé debout dans un abri sous roche aborigène vieux de 50 000 ans. S'il avait eu un meilleur contrôle de sa vessie, il ne l'aurait probablement jamais trouvé. L'abri montre des signes d'avoir été utilisé pendant environ 40 000 ans et même s'il a été vide pendant 10 000 ans depuis, les murs de l'abri sont encore noirs des feux enfumés qui y étaient autrefois allumés. Une enquête plus approfondie a révélé la présence d'outils et de haches fabriqués il y a plus de 30 000 ans, ce qui en fait les plus anciennes du pays. Elles pourraient avoir été utilisées pour découper les os du dit protodon Optatum qui ont été trouvés à l'intérieur de l'abri. La créature semblable à un wombat était aussi grande qu'un rhinocéros. Elle n'existe plus aujourd'hui, mais elle aurait été une excellente source de nourriture à l'époque. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus appréciée ? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada